Puis, vernissage de l'exposition Beauté et Couleur des artistes modernes et contemporains de la RDC a eu lieu samedi à Kinshasa en présence de plusieurs invités de marque, organisé par la galerie Palenka de Julie Teis-Chiongo dans le cadre des festivités de l'indépendance. Cet événement est une véritable découverte du talent culturel congolais. Christian Kalonchi. Tout commence sur ce majestueux jardin où les invités admirent les œuvres de qualité produites par des artistes contemporains, congolais, entre autres, modestes impanés ou encore Teddy Lusansu, pour ne citer que cela. L'exposition Beauté et Couleur a également mis en valeur, à cette occasion, les artistes modernes tels que Pili Pili, Kabinda Enil et plusieurs autres, dont les œuvres sont contemplées dans ce joli cadre, organisé à l'aune de la fête de l'indépendance qui se profile à l'horizon. Cette exposition vient sublimer la production artistique congolaise selon Julie Tei-Chiongo, directrice de la galerie Palenka. J'ai profité du billet des festivités liées à l'indépendance de notre cher et beau pays pour pouvoir présenter cette exposition qui regroupe une partie de l'art moderne et de l'art contemporain de notre pays. Cette exposition est riche en couleurs et haute en qualité. Il faut noter que les œuvres sont des œuvres qui viennent quelquefois de très très loin. Il y a eu un gros effort ici, c'est de pouvoir rapatrier certaines toiles, certaines sculptures pour que ce soit bénéfique à tous les Congolais. La galerie est ouverte. Il y a une exposition permanente, donc il suffit de passer, de venir nous contacter. Les œuvres sont à vendre. Après le mot des circonstances, la directrice de la galerie Palenka, Julie Tei-Chiongo, a dédié ses instants à sa mère biologique présente à l'événement. Ces œuvres artistiques, riches en qualité, sont à retrouver sur le numéro 10 de l'avenue de l'avenir dans la commune d'un galéma. Vive la république pour la famille ! Bravo !